Musique Le Digital Content Hub, c'est un projet qui a été lancé en juillet dernier. C'est un projet qui est fait en partenariat avec l'Agence française de développement, les services économiques de l'ambassade. C'est un des premiers projets qui a bénéficié du financement de l'AFD dans les industries culturelles. L'idée étant de créer, comme je le disais, un Digital Content Hub dédié aux industries culturelles, un lieu dédié à l'innovation et à la façon dont on peut appréhender les nouveaux marchés de l'audiovisuel. L'animation, le jeu vidéo, la réalité virtuelle, la musique et tout ce qui est web contenu, en mettant en avant l'expertise française et le savoir-faire d'expertise française. On a créé ce partenariat autour d'un programme qui a été initié en 2016 par l'ambassade de France, qui est le Digital Lab Africa, qui est un programme d'incubation pour les talents émergents des industries culturelles en Afrique. Ici, c'est un lieu qui est dédié essentiellement à des jeunes qui sont sortis du système scolaire, qui sont au chômage ou qui ont des difficultés à trouver de l'emploi. Ce lieu leur permet soit de monter leur propre entreprise, soit de trouver des qualifications qui leur permettent de retrouver un emploi de façon assez rapide. C'est un écosystème très émergent et qui est associé à l'université de Witz. Et ce lieu bénéficie aussi de l'appui de très grandes entreprises internationales qui viennent accompagner ces formations qui sont mises en place par Timologong. Donc il y a de l'incubation d'entreprises, de la formation sur mesure pour répondre aux besoins du marché. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir permettre de la recherche et développement sur des nouveaux formats et permettre à des partenaires de créer ici les contenus de demain qu'ils vont pouvoir utiliser au sein de leur entreprise. Tous les ans, il y a un appel à candidature par an. Les dix projets sélectionnés bénéficient d'un programme d'incubation sur mesure qui comporte 3000 euros de dotation pour les aider à développer leur projet et une incubation sur mesure qui comprend deux mentors, un mentor africain, un mentor français parmi l'écosystème des partenaires du Digital Lab Africa, un mois de séjour en France dans un lieu d'incubation qui peut être qu'un lieu comme la Gaîté Lyrique ou comme Unimage ou Pictanovo, en fonction des domaines dans lesquels se développent les projets que nous incubons. En plus de ça, il y a une participation à un marché professionnel. Nous nous permettons à nos porteurs de projets d'avoir accès à du réseau, des rencontres et de la visibilité. Plus de 45 partenaires cette année nous ont accompagnés dans le process d'incubation du DLA. Nous sommes partenaires du Festival de Cannes, nous avons été partenaires du Festival Ayoma, nous sommes partenaires du Festival d'Animation d'Annecy. Nous sommes très excités que, dans ce dernier mois, nous avons lancé le Digital Content Hub en partenariat avec l'AFD qui a donné le financement, ainsi que l'IFAS, en termes de partenariat technique, pour vraiment assurer que nous nous améliorons et améliorons le contenu d'écosystème dans l'Afrique. Si vous regardez où nous sommes venus, ce place était délapidé. Il y a des des bâtiments avec beaucoup d'homelessnesses dans l'arrivée. Il y a beaucoup de sécurité. Nous sommes partenaires de l'Université et nous sommes aussi investis dans l'infrastructure pour assurer que nous transformons et que nous pouvons voir comment c'est positively influencé le reste de l'arrivée. Nous nous sommes en Bromfontein. Il y a des ressources, il y a des manpower, pour nous permettre de faire une contribution positive à Johannesburg, une contribution positive à la province, à la pays. Avec l'Afrique Digital Africa programme que nous faisons là, il nous permet de prendre notre influence au reste du continent aussi, dans le cadre de l'innovation, music creation, et en ce qui est en Bromfontein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada